Le cours est lié à l'élévation de l'âme, le Iloune-Echama de Yosef Ben Nissim et Hanna Arosh Zekrono Livracha. Le premier commentaire de Rashi sur la Torah est archi-connu. On va le revoir ensemble et en parler parce que... Ça touche non seulement l'actualité, mais ça touche toute l'essence du peuple d'Israël. Donc, pour le premier commentaire de Rashi, Amar B'Yitzraq, La Torah aurait dû commencer à la Torah. La création du monde, c'est très sympa. Mais ce n'est pas de la Torah, c'est d'Histoire, c'est de la préhistoire, c'est de la cosmogonie, comme on dit en bon français, comment le monde est créé. C'est intéressant, passionnant. La Torah n'a pas été donnée pour être passionnante ou pour être intéressante, elle a été donnée pour être Torah. Torah signifie un enseignement des lois. Comment me comporter, le pourquoi et le comment de ma vie ici sur Terre. Comment agir, pourquoi, qu'est-ce que je suis, vers où je vais, le sens. Dire que le monde est créé par Hachem en six jours, c'est intéressant, mais ça n'a rien à voir avec le sujet de Torah. Donc, nous dit Rachid, la Torah aurait dû commencer, la première loi qui a été donnée au peuple d'Israël, la loi de sanctifier le mois. C'est donc, lors de la chanterie d'Egypte, la première mitzvah que reçoit le peuple d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il a commencé par Bereshit, Michoum, à cause, comme c'est marqué dans le verset de Téhilim 111, la puissance de ses actions, il a dévoilé à son peuple, afin de leur donner l'héritage des peuples. Hachem veut donner la terre d'Israël au peuple d'Israël. Mais, cette terre appartient à des peuples. Pas les palestiniens. Les palestiniens, c'est une invention moderne. Et même si on dit que ce n'est pas une invention moderne, c'est une invention ancienne. C'est les philistins. D'antan, les philistins n'étaient pas habitants dans la terre d'Israël. Et bien ici, sept peuples, dont pas les philistins. Les Cananéens, les Girgachéens, les Jébuséens, Hachité, Évoussi, Aimori, etc. Sept peuples, mais pas les philistins. Ces peuples ont disparu. Ici déjà, c'est les Français. Donc si les Français veulent revenir ici et dire que c'est notre terrain, il y a de quoi discuter. Mais les philistins, pas. Pourquoi les Français ? Parce que c'est marqué dans Ovadia. Les Cananéens ont été jusqu'en Zorfat. Aujourd'hui, on appelle Zorfat la France. Quelqu'un pourrait venir et rétorquer, mais c'est une traduction moderne. Alors non, dans nos sources, on a Rabbi Avraham Ibn Ezra. Rabbi, il y a mille ans, il écrit Zorfat France. Donc c'est Franzawi, d'accord, c'est la France. Il n'y en a pas d'autres. Cette terre appartenait à des peuples. Vient Josué, sous les ordres d'Hachem, leur dit, c'est notre terre. Vous pouvez rester ici, on fait la paix, mais vous êtes sous notre tutelle. Eux ont refusé, ils ont voulu à la guerre. Ok, guerre, guerre, on va faire la guerre. Et vu qu'Hachem était avec nous, ils ont été ratatinés. Un seul a été intelligent, le Girgachi, il a fui. Il est parti en Afrique. A mon avis, c'est eux qui ont créé la ville de Carthage. Girgachi, Carthage, Gargache, ça se ressemble. Et il y a dans les écrits de l'historien précof byzantin, il raconte qu'en Afrique, en Tunisie, il y a une stèle sur laquelle il est marqué, nous sommes le Girgachi qui a fui, Josué le brigand. D'accord ? Comme ça c'est marqué dans les bouquins d'histoire byzantin. Continue Rashi. Che'im yomru ou mot ta'olam. Que si diront les peuples de la terre. Ceci, donc hypothétique de Rashi, aujourd'hui il est réel. L'Israël, ils diront à Israël, vous êtes des voleurs, vous avez conquis une terre qui n'est pas la vôtre. Aujourd'hui il dit, les palestiniens, ça c'est une invention. Rashi dit, vous avez conquis la terre des sept peuples. Parce que si les palestiniens viennent et nous disent, c'est leur terre, on les écoute mon vieux terre. Pour un peu d'histoire, il ne faut pas avoir le regard trop court, d'accord ? C'est notre terre. Il y a des vestiges archéologiques. Ta mosquée est bâtie sur mon temple. Ici on voit la mosquée de Shmuel Hanavi, d'accord ? Bâtie sur la tombe de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi. Le prophète Samuel, il vivait 2000 ans avant que votre prophète avoue, d'accord ? Et ce n'est pas qu'il y a la mosquée et dessus la synagogue pour dire que la synagogue est après. Il y a la synagogue dessous et dessus la mosquée. Idem partout. On a la tombe de Joseph, Hashrem, Naplouz, d'accord ? Yosef, la Torah, elle en parle. Donc c'est clair qu'on était là, c'est notre terre. Chaque historien sait qu'on a habité ici pendant 1000 ans. On a été chassés parce qu'on s'est mal comportés, comme la Torah nous a avertis. Et comme on le dit tous les jours dans le chemin Israël, vous comporterez mal, tu vous chasseras. On a été chassés. Et maintenant on revient. Donc, sois gentil qu'on ait fait un moitié-moitié. On t'a donné quand même une petite partie à toi. Laisse-toi tranquille. Ils n'ont pas voulu. La petite moitié, ils ont dit, nous on veut tout. Tout, alors tu veux la guerre. Oui, je veux la guerre, décampé. Comme ça il nous dit. Voilà, la guerre c'est le droit des défenses. Je me défends. Et il manque des voies pour toi. De nouveau, mon Dieu, il m'a aidé. Et on a gagné. Donc maintenant, effectivement, on a nos terres. Mais s'ils me disent, ok, c'est bon. Mais ce n'est pas vos terres depuis toujours. Dans votre Torah, c'est marqué qu'elle a été volée. Josué vient et dit, décampé. Ou sous notre tutelle. On n'est pas sur tes tutelles, on est chez nous. Ça c'est un argument. Comment ça tourne en nous disant ? Sache. Alors je continue dans Rashi. On leur répond. Quand la ha reste toute la terre, il appartient à Hachem, celui qui l'a créé. Il a créé. Il a donné à qui il voulait. Par sa volonté, il a donné à eux. Donc à ces sept peuples d'antan. Et par sa volonté, il a repris d'eux, il a donné à nous. C'est lui le boss. Donc il fait ce qu'il veut. Encore une fois, ce n'est pas actuel. Parce que même si aujourd'hui, les parisiennes viennent ou qui que ce soit disent, c'est nos terres, on leur dit, dégage. Ça n'a jamais été ta terre. C'est une invention. C'est les cananéens. Et aussi les pharisaiens. Les parisiens, d'accord, viennent et disent, nous on veut Jérusalem. Ok, là, il y aura de quoi discuter. Pas les parisiens qui ont aujourd'hui à Bastille avec les drapeaux. Non, ça je ne parle pas. Les vrais français de souche, d'accord. Les français de souche qui reviennent. Les carolingiens. D'accord, les vrais. Enfin, eux reviennent et disent, c'est nous les cananéens. Alors on pourra discuter. Oui. Comment Rachid peut croire que cet argument-là, il peut... Cet argument n'intéresse personne, d'accord. Mais ce n'est pas un argument objectif. C'est nous, on croit qu'il est bon parce que notre Dieu dit que c'est ça. Mais c'est eux qui ne croient pas en Dieu. Alors ils ne croient pas que Dieu a... Oui. C'est pas bien à dire. Alors ta question, elle est comme ça. Toi, tu dis, ok, ça c'est un croyant à la Torah. Eux disent, écoutez, t'es savé que ton bouquin archéologique antique dégage. Plusieurs réponses. Première réponse, ce qu'il pense de lui, ce qu'il pense de lui, j'en ai pas grand chose à faire. D'ailleurs on va voir, j'expliquais devant ce cours, que lui aussi, il en a... La haine des peuples envers nous, elle est bien au-delà des arguments. On peut ramener les meilleurs arguments du monde, ça ne sert à rien. Preuve en est qu'on a raison. On est le seul peuple au monde qui habite sa terre avec une légitimation plus grande que les autres. Parce que tous les peuples de la terre aujourd'hui sont des peuples qui ont eu leur terre grâce à une conquête. Les Français. Mais c'est pas les Français. Il y avait avant les Gaulois, nos ancêtres des Gaulois. Ils sont où les Gaulois ? Eh bien ils ont été génocidés par les Français, par les Francs, d'accord ? Les Ostrogoths, les Visigoths, ça a fait un peu d'histoire, d'accord ? Et les Francs, les Vandales, d'accord ? Toute l'Europe c'est un pays volé. L'Amérique, on n'en parle pas. Il y a encore maintenant, ils sont encore là-bas, d'accord ? On les met dans des réserves. Alors nous aussi on a conquis. Mais nous on peut dire, c'est Dieu qui nous a dit. Les Francs n'ont même pas raconté ça. On peut dire, oui mais je ne crois pas à ton Dieu. Alors là c'est déjà ma deuxième réponse. Je peux prouver par A plus B. Je trouve par A plus B comme un torré d'origine divine. Je peux montrer que j'ai une histoire de 3500 ans. Chose que vous n'avez pas. Nous sommes même pas plus 3500 ans, nous le savons. C'est pour ça que les anti-judaïques, les anti-sémicaux, ils essaient de prouver qu'on est un nouveau peuple. Chose au sein de d'autres petits rigoureux comme ça, même israéliens, d'accord ? Dire que c'est une invention le peuple d'Israël, d'accord ? Il n'a jamais vu une bibliothèque juive, des bouquins datant d'il y a 2000 ans. Il ne sait pas ce que c'est. Mais il y a une tentative pareille de dire qu'on n'est pas un peuple. Parce que si on est un peuple, alors là il y a une preuve extraordinaire. Comment un peuple tient depuis 3500 ans ? C'est une preuve de providence divine énorme. Mais même, comme je l'ai dit, on ne va pas convaincre les autres. Je suis un miroir, dire je suis un voleur. J'ai une légitimation. La mer qui puisse y avoir au monde. Hachem, créateur du monde, me donne cette terre. D'autres questions ? Oui. Comment on peut dire aujourd'hui qu'on est légitimé sur ce fait-là ? À l'époque, on avait Moshé, Hachem dit à l'intérieur de Moshé, elle est sûre, elle est en terre d'Israël. Aujourd'hui, personne ne nous dit de venir. Attends, attends, attends. Cette terre nous a été donnée. Cette terre nous a été donnée. D'accord. En tout cas, il faut choisir son nom. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut choisir son nom soit au niveau de la Torah, au niveau de son peuple, à ce qu'il y ait une légitimation, ou au niveau des pays, au niveau d'Oélu, par exemple. Ok, tu veux une légitimation, tu veux un truc politique ? C'est très simple. Non, il faut choisir. Il faut choisir son cadre. Ce que tu veux, je te réponds. Tu veux politique ou Torah ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Les deux. Politique. Politique. Il y avait ici, au début du siècle passé, une population juive, une population arabe. Majorité arabe, environ 60% de la population. Je ne connais pas le chiffre exact, mais quelque chose de ce goût-là. En passant, beaucoup d'Arabes sont venus ici, en Israël, parce que lorsque les Juifs sont venus, alors il y a eu une prospérité économique, il y a commencé la caricature, donc ils ont vu qu'ils ne faisaient pas grand-chose autour. Ils sont venus ici, ça a attiré du monde. C'était un seul grand pays, la Grande Syrie, ça s'appelait. Il y avait des Juifs. Ma grand-mère, elle est née à Yafo, elle a été expulsée, expulsée de Yafo, à l'âge de 15 ans. Elle partait au Liban, réfugiée de Yafo. Mon grand-père, il l'a vu, il l'a pris chez lui, et ils sont mariés. D'accord ? Mais c'est d'origine israélienne, donc il y avait des Juifs ici, c'est clair. Mon grand-père, du côté maternel, il est venu de Bukhara en 1880, quelque chose comme ça, il s'est installé, il a créé un quartier ici entier. Donc il y avait des Juifs. Maintenant, tout ça pertenait à l'Empire Ottoman. En 1917, l'Empire Ottoman est liquidé, il y a un mandat britannique. Après la Seconde Guerre mondiale, déjà en 1917, Lord Balfour, d'accord, un ministre anglais a écrit une lettre comme quoi sa majesté la reine voyait d'un œil positif, le mouvement sioniste, la création d'un foyer juif en Palestine. Donc il y avait d'un côté une volonté sioniste de créer un pays juif ici, et un des grands collaborateurs du sionisme moderne, donc Haït Vassan, qui était le dirigeant du mouvement sioniste mondial, c'était le roi Faisal, l'Arabie saoudite, et qui a dit que nous, Arabes, voyons d'un très bon œil le retour des Juifs sur leur terre, et nous deux allons nous battre pour acquérir chacun son indépendance. Lui voulait son indépendance pour l'Arabie saoudite, et il voulait l'indépendance pour les Juifs en Palestine. Bon, le Moufti n'était pas d'accord. Le Moufti, il est un copain à Hitler, et bon, il a commencé à y avoir ici des émeutes, etc. Les Anglais sont tous maintenant avec un pays où il y a deux populations, Arabes et Juifs. Qu'est-ce qu'on fait ? L'ONU décide, ils sont très intelligentes, de partager. Ça n'a jamais été la terre des Arabes. C'était la terre des Juifs, après des Arabes qui sont installés, au début c'était les Romains, après il y a eu les Byzantins, après il y a eu les Mamelucs, après il y a eu les Turcs, et les populations ici aussi Arabes. C'est au niveau politique. On décide un partage moitié-moitié. Ils doivent nous dire merci, mais on peut leur dire je ne suis pas d'accord, dégage, c'est ma terre. J'y étais là, pendant des millénaires, c'est vrai que j'étais absolument aussi pendant quelques millénaires, mais je reviens sur ma terre, dégage. On est gentil, on accepte l'ONU, moitié-moitié. Eux disent on n'est pas d'accord, mais j'ai droit à un petit quelque chose. Non. Un petit quelque chose, un chouette, non. Et ils m'attaquent, 10 pays m'attaquent. Je me défends. Quand il y a droit de la guerre, ça existe. Ça existe, droit de la guerre. On est prêt à rendre énormément le territoire si on a une paix. On ne peut pas croire à leur paix. Encore une fois, ils réattaquent. Encore une fois, ils réattaquent. On peut leur croire. On peut y croire. Sa date, on y croit. Il y a un matin fini, il y a 30 ans. Plus de consulaires. On passe à l'Israël, il n'y en a plus, on a mis en Égypte. Terminé. On peut croire à ces gens-là. Impossible. Donc, on est obligé d'avoir une distance de sécurité. C'est tout. Voilà. Mais sinon, on serait d'accord avant tout parce que ce qui est important pour nous, ce n'est pas la Terre, c'est notre sécurité. Sécurité. Tu m'assures une sécurité, tu reprends les terrains. Pas tous, parce que je dois rosser un petit terrain à moi, mais je te donne beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas les croire. Maintenant, qui a créé ce climat d'insécurité ? Eux, et ils continuent sans cesse. C'est clair qu'ils veulent qu'il n'y ait pas de juifs sur cette Terre. Rien. Wallo. Ça, c'est politique. Maintenant, Torahique. Torahique. Hachem me dit, cette Terre t'a été donnée à Abraham, cette Terre a été promise à Abraham, sa descendance. B, et c'est qui sa descendance ? B, Yitzraq et Karel Chazera. Dans Yitzraq, on appellera sa descendance. Pas tout Yitzraq, dans Yitzraq. Donc déjà Ismaël, on le bazarde. Maintenant, Yitzraq, il a deux fils, Essav et Yaakov. Dans Yitzraq, pas tout Yitzraq que Yaakov. Ensuite, M. Rabbeinu, Hachem lui dit, une infinie de fois dans la Torah, jetez maintenant la Terre que j'ai promis à vos ancêtres, la Terre de Canaran, la Terre où coulent le lait et le miel. M. Rabbeinu meurt à l'entrée. Hachem lui dit, tu regarderas, tu ne pourras pas rentrer. Mais Josué, ton serviteur, lui rentre à ta place. Et Josué rentre, et voilà. Depuis, c'est notre Terre. Maintenant, on a une missa d'habiter cette Terre. Mitzvah. Pardon ? Pardon ? Pardon ? Attends ? Attends, attends, maintenant, on a une missa d'habiter cette Terre. Mitzvah d'arabane ou de roi, t'as marquette on le rambam et le rambam. D'accord ? Mais il y a missa et tout le monde est d'accord là-dessus. Un beau jour, Hachem nous dit, pendant mille ans, il envoie ses prophètes, ne continuez pas comme ça, vous allez vous retrouver dehors. Cette Terre ne supporte pas, elle vomit les peuples qui se comportent mal. Attention, 48 prophètes, il envoie 7 prophétesses. Les Juifs leur sont comme ça. Rien. Rien. À la fin, dehors, expulsés, exil. 2500 ans depuis l'exil de Babylonie. 2500 ans qu'on est en exil. Toujours une petite présence juive ici. Toujours, mais peu. La Terre, vide, aride. Aride, comme c'est marqué dans les prophéties. Mais la missa d'habiter, elle existe toujours. Personne n'a dit, elle n'existe plus. C'était impossible avant. Impossible. Impossible. Là où c'est possible, tu n'as plus le droit d'habiter l'étranger, viens. Tu ne peux pas. Ok, le jour où tu pourras. Mais on est obligé de venir, il y a une missa d'habiter la terre d'Israël. Ce n'est pas grave. il faut attendre que, comme disent les Palestiniens, au nom de la Torah. D'accord ? Je n'ai pas le temps parce que ce n'est pas l'essentiel de mon truc, mais en deux mots. L'interro-Karta, il explique mal, il y a une Gemara dans le traité Kutubo de passant 11, qui dit qu'Hachem, il a fait trois serments au peuple d'Israël. Trois serments. C'est un des serments qui est sur l'égoïm. Un des serments était au peuple d'Israël, de l'eau, la lote de Choma. Choma, c'est dit en muraille. Choma, c'est muraille. Rache, il y a une muraille en force, contre la vie des nations. Parce que moi, je suis monté en Israël contre la vie des nations. Toutes ces nations sont venues folles. Parce que pendant 2000 ans, ils ont tout fait pour nous. Tous persécutés. Et après, aussi, pendant un ou deux ans après la Shoah, ils étaient des fous. D'accord ? Les 70 loups se sont réunis ensemble, ils ont créé l'OLU, l'Orgaison des loups unis. Et tout à coup, les loups sont devenus brebis. Vous êtes très sympa la brebis juive. Rentrez chez vous. Nous, les nations, on vote qu'on vous donne votre terre. Donc, je vous remercie par acceptation des nations ou en guerre, en masse, contre eux ? Non, par acceptation. Ah, les Arabes du coin ne sont pas contents. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas eux qui vont nous dire quoi faire. Eux sont étrangers. Ils n'ont pas l'ordre de mots à dire. C'est des étrangers sur cette terre. Et ceux qui habitaient sur cette terre, on leur a donné leur moitié à eux. Leur terrain, on n'a rien pris. Tous leurs terrains ils avaient. Ils ont attaqué. Ok. Loi de légitime défense. C'est bon. Donc, je pense que la Torah aussi maintenant que j'ai mis ça d'habité. Il ne faut pas attendre que ma chère vienne et dise ok, vous pouvez venir. Non, on vient. Aucun problème. Ma chère, ce qu'il fera, il va finir le travail. Il va ramener tout le monde. Ok, ça c'est clair. La question, c'est où je voulais en venir, elle est autre. Donc, si je comprends bien maintenant, d'après Rachid, pourquoi la Torah, elle commence par Bereshit ? Pour une bête question politique. Demain, viendront les peuples, me diront vous êtes des voleurs. Non, on a une réponse. Dieu a créé le monde, il a donné cette terre, elle nous appartient. Désolé, ce n'est pas de la Torah, c'est de la politique. Ça, Hachem, on peut l'écrire dans le livre de Dvarim. Je vous donne cette terre, car moi, Dieu ayant créé le ciel et la terre, je vous la donne, elle est pour vous. Ça aurait suffi comme argumentation en face d'Egoïm. Pourquoi Hachem ? Mes premiers versets, premiers commentaires de Rachid, la Torah a dû commencer à redécher de l'Achem, la première mission qui est donnée dans Shemot, sortie d'Egypte. Non, la Torah commence ici. Ce n'est pas Torah, c'est politique. Donc, en fait, il faut trouver ici quelque chose qui est Torah. Il y a ici un enseignement qui est Torah. Et il y en a un, qui est extraordinaire. Écoutez-moi bien. Il y a environ, 20 ans, 120 ans, à faire Dreyfus. Moro-Juif, sale juif, Theodor Herzl, journaliste allemand, est envoyé sur place. Il est, il sait qu'il est juif d'origine, pas pratiquant du tout, mais bon, c'est qu'il est juif. Il voit ce déferlement de haine et il se dit, ce n'est pas possible. Il trouve une solution à ce peuple. Pourquoi ce peuple souffre tellement ? Il réfléchit, Théodore, et dit, je sais pourquoi. Parce qu'ils sont une sorte de sensu. Tous les peuples où ils sont sont étrangers. C'est normal. Les Français veulent le pain des Français. Ça s'entend. C'est qui ce peuple-là, on est crochu, qui va nous bouffer ? En plus, en business, ils sont mieux que nous, ils nous veulent tout, ils nous embêtent. On va créer un pays pour les Juifs. Comme ça, on aurait le problème. Fini. Fini ça, Juif. Bon, en Tébib-Bidjan, en Russie orientale, ce n'est pas la joie. Ouganda, pour finir sa tombe, grâce à la main de Dieu, Israël. Et, comme dit la Tikva, c'était la réalisation de la légende, le rêve, comme a dit Hertzel, si vous voudrez, ce ne sera pas une légende. On réalise. La Tikva qui chante, être libre sur nos terres. Rien que d'autant ça, ça touche. libre sur nos terres. Il y a un mois, le père de l'ancien ministère de l'Intérieur, Arie Deri, est décédé dans mon quartier. Arie Deri, son père. Bibi vient pour donner ses condoléances à la Shiva. Vu que beaucoup de monde est venu visiter Arie Deri, donc il n'a pas fait la Shiva dans sa maison, une petite maison, ils ont mis une grande tante comme ça, presque au milieu de la rue et tout le monde passait sans cesse beaucoup de... Trois heures avant que Bibi arrive, cinquante flics en civil, vérifient partout, tatati, tatata, parce que quelqu'un en haut peut tirer, enfin c'est très dangereux. Pour finir, trop dangereux, on fait passer en douce Arie Deri, tuer la maison, Bibi rentre par la cave, rentre dans le truc, l'ascenseur a tout bas. Yod Khovshin Barthsen, être libre sur nos terres, c'est ça, ton président, il est libre. Oivavoy, un touriste français qui vient ici, qui se trompe des fois, ça arrive, ça arrive très souvent, il se trompe d'une rue, souvent, pays arabe, et s'il s'enfonce plus, plus de 50 matices en fonce, il risque sa vie, et il y en a eu des centaines comme ça. C'est ça, être libre dans ton pays, être libre dans ton pays, on n'est pas libre, on est haï, quelqu'un reconnaît aujourd'hui la légitimité juive sur cette terre, l'ONU, qu'est-ce qu'ils disent ? Mais jamais de la vie ! Voleurs ! Toutes les nouvelles, voleurs ! Voleurs ! Voleurs ! Voleurs ! Assassins voleurs ! Hercel, c'est certain qu'Hachem a guidé Hercel pour que ça se fasse, mais dans sa pensée à lui, qui était somme toute gentil, il voulait sauver le peuple d'Israël et qu'il soit moins persécuté, il a réussi, je dis, c'est un homme qu'on doit rentrer en exil, bon, Hachem, on a nos terres, on est très contents de l'avoir, mais arriver à faire qu'on soit un peuple comme les autres, reconnu, légitime, non. Non. Pourquoi ? Hachem ne veut pas qu'on soit un peuple comme les autres. On a un peuple qui a reçu la Torah au Mont-Sinai. On a un peuple différent. Le Mont-Sinai, dit la Gemara, dans le Shabbat, il s'appelait Chorev. Il s'appelait Chorev. Pourquoi il était surnommé Sinai ? Chardas Sina, car ce jour-là, ils sont eu la haine des peuples contre nous. Vu que nous, on a la vérité et on a une relation spéciale avec Hachem, forcément, ça crée une jalousie, forcément, il y a aussi le véhicule du mal dans ce monde, il y a du mal dans ce monde qui nous haïssent. Donc, quand nous voulons devenir comme les autres, qu'est-ce qu'on veut ? On veut dire, non, non, on n'est pas, on est comme vous. On veut quitter notre mission de peuple juif, le peuple de Torah, Bereshit, pour Reshit, pour Israël, pour les Tzadikim, le peuple, le monde a été créé parce qu'Hachem, il a une mission sur cette terre et nous sommes les principaux réalisateurs de cette mission. Mais ça signifie Torah ou Mitzvot, Shabbat, Keshrut, Tzirin, les filles, Patouche, pas après le mariage, pas après le mariage que la moitié du temps, nos temps, Patouche, pas regarder, tout le contraire, Tzniyot, insupportable, insupportable, nous on veut être refus, on veut être libre sur nos terres. On veut la gay pride, on veut les quartiers homosexuels à Tel Aviv, on veut s'éclater. Hachem dit, mon nom, mon cher ami, Torah, à la base de la Torah, je te mets ça. Ta terre, tu ne pourras jamais la voir légitime, jamais à un endroit où ça n'y a pas. Tu es parmi un milliard, six cent millions de musulmans, petites tâches juives qui dérangent tout le monde. Et ce sera toujours comme ça. Tu ne pourras pas t'en sortir. Quand tu allais sur cette terre il y a 3000 ans, tous les peuples environ te faisaient la guerre. Tu reviendras, ce sera la même chose. Tu ne pourras pas être un peuple comme les autres. Parce que si tu deviens un peuple, rofsi, légitime, alors pourquoi faire la Torah ? Qu'Hachem te dit que tu es différent. Tu manges différemment, tu dabies différemment, tu vis différemment. Et si c'est ça, moi Hachem maintenant, vu que c'est la raison pour laquelle j'ai créé tout cela, je te protège. Et on est protégé. C'est clair qu'on vit sous une providence divine extraordinaire. On a des miracles qu'on n'a pas vus depuis qu'on a l'exilie, on n'a pas vu des miracles pareils. Extraordinaire. Mais on peut beaucoup plus. Mais une condition. Torah. C'est pour ça qu'Hachem et Rashi nous expliquent cela en début de Torah. Sache, cette terre-là n'est pas simplement que je te donne une légitimité politique d'habiter parce que la Torah dit que le monde est créé par Hachem et je l'ai donnée. Non. C'est beaucoup plus que cela. Légitimité parce qu'à condition que tu joues ton rôle de Torah, sans ça, tu es légitime. Et les peuples te diront sans cesse que tu es illégitime. Même au niveau des musulmans, d'après le Coran si j'ai bien compris, Mohammed dit qu'il faut respecter les juifs pratiquants. Mais non pratiquants, ce sont eux qu'il faut condamner et des fois même tuer. Et comme a dit un grand spécialiste de cela, il m'a dit que c'est une aubaine aujourd'hui pour les Arabes que l'État d'Israël du point de vue en tout cas officiel est laïque. C'est une aubaine pour eux. Parce que je veux dire maintenant, d'après le Coran, ce n'est pas légitime. Mais si on est le peuple juif pratiquant la Torah, alors d'abord, eux, ils n'ont plus d'argumentation, ça ne change pas grand-chose ce que dans les vôts de la Torah, ils vont invoter encore d'autres histoires. Mais on a la protection d'Hachem. La raison pour laquelle la Torah commence par cela est pour nous dire que tu ne pourras pas rester tranquille. Tu ne seras pas légitime. Tu ne seras pas un peuple comme les autres. Et la seule légitimité que tu pourras avoir par rapport à toi-même, c'est que Hachem t'a donné cette terre. Mais Hachem t'a donné à condition que tu ne vous remises pas. Il y a des lois. Et ça, depuis que tu es petite, on t'a dit dans le chemin à Israël, vous faites ma Torah, vous resterez sur cette terre. Elle vous donnera les fruits, etc. Et le ciel donnera sa pluie, etc. Sinon, terrible, colère divine, tu seras dehors. Donc, pour venir à l'actualité des prochaines semaines de cette loi Tal, qui d'ailleurs est le dernier de nos soucis, vraiment le dernier, comme j'ai écrit à quelqu'un, la raison d'être du peuple d'Israël est Torah. On n'est pas un peuple qui est né sur la terre d'Israël. On est un peuple qui est né dans le désert. Et notre réalité, elle est Torah. Par le don de Torah, on est venu du peuple d'Israël. Avant, on était une bande d'esclaves descendant d'Abraham, ne sera qu'il y a accord. On n'est pas le peuple d'Israël. On devient peuple d'Israël au Monsinaï par le don de la Torah. C'est notre identité. Hachem ne va pas laisser un monde sans Israël. Parce que s'il n'y a pas de Torah dans le monde, il n'y a plus de monde. mais Réchit pour Torah, dit Israël, qui est appelé Réchit. Un des surnoms de Torah, c'est Réchit. Pour Réchit, le monde a été créé, pour la Torah. Vous croyez que maintenant quelques gauchistes vont faire voter une loi qui va faire que le monde de la Torah va disparaître ? Hachem va laisser faire ? Impossible ! Je n'ai aucun doute là-dessus. Ce qui m'intéresse à voir comment il va faire Hachem. Comment ? Mais il n'y a aucun souci là-dessus. Aucun souci. Ce qu'il y a, oui, c'est que si autour de nous on parle de cela, ça doit nous remettre en question. Attention, ma Torah doit être une bonne Torah. Assidue, en pureté, comme il faut. Si c'est une bonne Torah, je n'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute. Comment ça va se faire ? On verra bien. Ça sera à la discussion peut-être dans deux, trois mois. Si on pourra encore voir Internet, qui sait ce que le futur prend plus réserve. En tout cas, nafkhamina, c'est-à-dire conséquence pratique de ce que je viens de dire, c'est qu'on a légitimité ici sur nos terres que si on est le peuple d'Hachem qui pratique la Torah. Baruch Adonai, l'Oram, Amén.